Musique J'ai créé une école d'infirmières, une brigade de manipulatrices en radiologie. Oui, environ 150 femmes ont été formées par mes soins, et ceux d'Irene. Irène a 24 ans aujourd'hui, et déjà de lourds bagages. J'espère que ce voyage en Amérique lui a permis de retrouver un peu d'insouciance. Qui sait si elle ne garde pas des stigmates. Dès notre retour à Paris, je vais organiser un rendez-vous avec Suzanne Noël. Afin de pouvoir échanger avec elle sur nos actions respectives pendant la guerre. Combien encore de soldats défigurés entre les trottoirs de France, telles des silhouettes monstrueuses qui épouvantent les passants. Suzanne Noël. Suzanne Noël est une pionnière de la chirurgie esthétique. A la fin de la guerre, elle s'est donnée pour mission de réparer les gueules cassées. De redonner un peu de dignité à ses hommes. À coup de scalpel, elle redessine les visages. On oublie souvent que c'est sur la face que se trouve la majorité des cinq sens. Suzanne Noël et toute une équipe de spécialistes du Val-de-Grâce permet au mutilé de réentendre, de parler, de manger, de voir, de sourire. Tout comme nous, elle innove, elle l'expérimente. Et cela est indispensable pour le progrès. C'est incroyable ! Vous êtes une fille heureuse ! Maintenant, il est temps de retrouver votre lit douillet, Miss. Votre fille m'a fait un récit épique de son voyage en Amérique. Bonne nuit, Madame Curie. Faites de beaux rêves, Mademoiselle Eve. Eve a fait des progrès prodigieux en anglais. Elle m'épate. Elle est tombée sous le charme de ce grand pays. Elle ne parle que d'y retourner. Irène est plus discrète sur ses impressions de voyage. A moins qu'elle ne rédige un journal de bord. Puis elle a sa thèse à finir. Qu'est-ce qu'elle ressemble à son père ? On a sillonné l'Amérique. Grâce à Miss Mélonet, on a pu visiter le Grand Canyon. Cette extraordinaire faille de la croûte terrestre. Qui mesure 100 kilomètres de long et 15 kilomètres de large. C'est impressionnant. Les filles sont descendues à dos de mulets dans le vacarme assourdissant du torrent. Qu'est-ce qu'elles se sont amusées ? À chevaucher ces drôles de machines dans le parc d'attractions de Coney Island ? Elles qui ne connaissent que les chevaux de bois du jardin du Luxembourg. Quelle douceur de lire allongé sur ces transats de face au large. On se croirait dans le solarium d'un sanatorium suisse. J'ai l'impression que les livres sont meilleurs ici qu'à terre. Bientôt l'Arc Ouest. La Bretagne. Se trempait dans l'eau froide de l'Atlantique. Chaque été, nous passons des moments délicieux avec nos amis. À la nuit tombée, on observe le spectacle des Lucioles. Au coin de la maison, il y a des hortensias d'un bleu matisse. Et au loin, une forêt de rhododendrons. Qu'un vieux les radieux. J'ai hâte de voir comment pousse mon camélia. Mais je bouillonne surtout à l'idée de retrouver mon laboratoire. Madame Curie, excusez-moi de venir perturber votre tranquillité. Une jeune passagère un peu exaltée. Insiste vraiment pour vous rencontrer. Oh, madame Curie ! Oh, quel honneur ! C'est incroyable de vous rencontrer comme ça, en pleine mer. L'inventeuse du radium. La patronne des grandes patronnes. Oh, pardon, je me présente. Grace Fryer, je travaille dans cette usine horlogère du New Jersey. Ils ont engagé une centaine de filles. On passe nos journées à peindre des petits cadrans de montre phosphorescents au radium. Ces cadrans ne mesurent pas 4 centimètres de diamètre. Mes petites mains sont parfaites pour la délicatesse de l'ouvrage. Pour un trait le plus fin possible, j'affine la pointe de mon pinceau dans la bouche. Mon sourire est éclatant. Parfois, je me demande si c'est pas un peu toxique. Le vendredi, à l'atelier, je garde ma tenue de balle sous la blouse. Comme ça, elle s'imprègne de poussière de radium. Et je rayonne sur la piste de danse. Molly, ma meilleure amie, elle se maquille au radium. Elle se recouvre même les dents avec. Elle espère faire tomber reine tous ses soupirants. Si ça continue, c'est ses dents qui vont tomber. Eh ben, vous me croirez si vous voudrez. Il paraît qu'à Broadway, il y a une revue qui s'appelle Radium Girl. Et la musique, ça fait... Radium Girl, Radium Girl. At night, your mystical rise I see. I feel your wonderful gaze on me. You're so mysterious that I must love you. Madame Curie, je voulais vous demander, il n'est pas dangereux, votre radium ? Non, parce que j'ai entendu dire que vous vous êtes brûlé les mains avec. Non, parce que si c'est mauvais, on n'a pas à le porter à la bouche. Le contre-maître, il nous assure que la peinture est saine, que c'est comme les eaux radioactives ou les crèmes au radium. Ingurgitées en petites quantités, le radium vous donnera bonne mine. Merci, Madame Curie. Bonne journée, Madame. C'est vrai que mes yeux sont affaiblis. Quant à mes oreilles, mon bourdonnement a puissance et continue à la persécute. Ça m'inquiète beaucoup. Cela pourrait rendre impossible mon travail. Peut-être que le radium y est pour quelque chose dans ses troubles. Mais on ne saurait l'affirmer avec certitude. Alors, que dit la presse sur notre voyage ? Hommage à un génie. Le président des Etats-Unis, Warren Harding, remet en personne à la Maison-Blanche le fameux gramme de radium à la célèbre savante. Madame Curie accueillie sous une ovation par 2100 étudiants de Smith. Irène Curie aime la science. Sa sœur, Eve, préfère le jazz. La presse est douce à notre sujet. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme vous, chère Missy, j'estime que les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. En Amérique, les femmes blanches ont obtenu le droit de vote en 1919. Ce qui n'est pas le cas en France. En revanche, chez vous, l'Académie nationale des sciences n'admet toujours pas de femmes parmi ses membres. Alors que chez nous, c'est acquis depuis 1911. Une année n'a jamais gravé dans ma mémoire. Je dois dire que je suis assez fière d'avoir ouvert la voie. Mais quelle bataille ! Ma candidature dérangeait l'opinion publique. Une certaine presse conservatrice ne m'avait pas épargnée. Quand je me suis présentée pour siéger à l'Académie nationale des sciences, j'étais soutenue par des amis à moi, des hommes admirables, qui ont eu l'aplomb, comme mon Pierre, de soutenir la cause féminine. Alors je me suis laissée embarquer dans cette campagne électorale, si on peut dire. Et même si j'ai perdu contre Édouard Branly à deux voix près, je n'étais nullement déprimée. C'est le principe que je défendais. L'égalité, homme-femme, cela s'appelle un progrès social. À l'automne de la même année, ce que je croyais n'être qu'une tempête dans un verre d'eau, s'est transformé en un véritable raz-de-marée. J'ai reçu des menaces de mort. La presse s'est emparée de ma vie privée. Je vivais une histoire d'amour avec Paul Langevin, un physicien de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada